Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi l'actualité sur Halo, vous êtes au courant depuis plusieurs mois déjà, Halo Infinite, le prochain jeu de la licence Halo, qui sortira le 8 décembre, sera jouable sur Xbox One. Halo Infinite était pourtant mis en avant à la base pour sortir sur les nouvelles générations de consoles de Microsoft, les Xbox Series S et les Xbox Series X, mais également et pour la première fois en simultané sur PC via Steam et le Microsoft Store. Et à la surprise générale, il nous a été annoncé que Halo Infinite pourrait être également joué sur vos Xbox One. A quelques semaines de la sortie du jeu, nous vous le confirmant grâce aux différents flight tests, que Halo Infinite sera bien disponible sur l'Xbox One. Certains chanceux ont pu profiter du flight test sur ces mêmes consoles et donc prouver simplement la viabilité du jeu. Bien sûr, on ne va pas se mentir, vos Xbox One ne pourront pas faire tourner le jeu comme sur Xbox Series X. Halo Infinite sera optimisé pour la nouvelle génération de consoles. Malgré tout, pas d'inquiétude, Halo Infinite ne sera pas injouable sur vos Xbox One. Le flight test a prouvé que le jeu était stable sur les anciennes consoles et donné accès à des textures tout à fait spectaculaires pour la Xbox One. Bien évidemment, vous vous en doutez, des sacrifices ont été faits pour parvenir à un résultat viable. Comme dans certaines zones chargées à l'écran, avec des touffes d'herbe par exemple qui seront moins impressionnantes que sur Xbox Series X ou des douilles manquantes sur le sol en académie. Vous pourrez déplorer quelques problèmes sur des ombres. En bref, de nombreux détails graphiques seront absents, mais rien ne brisera réellement votre immersion sur votre expérience de jeu sur le titre. Enfin, et c'est peut-être le plus gros problème, les temps de chargement seront très lents sur Xbox One. La nouvelle génération de consoles pouvant charger votre contenu 6 fois plus rapidement que votre Xbox One. Quoi qu'il en soit, Halo Infinite sera jouable sur votre Xbox One en 1080p 30fps, de quoi permettre au jeu d'être le plus stable possible tout au long de vos sessions de jeu. Si certains aspects graphiques ne sont pas au rendez-vous sur vos consoles, il en demeure finalement mineur, tout du moins sur ce qu'on a pu voir au dernier flight test de Halo Infinite. Autre point rassurant, Halo Infinite sera mise à jour régulièrement, même après sa sortie. De quoi essayer de régler les problèmes pour toutes les consoles, même pourquoi pas les Xbox One sur Halo Infinite qui n'est pas le jeu phare de la nouvelle génération de consoles, mais bien de Microsoft et du Game Pass. Il est à préciser que les Xbox One X ne sont pas comprises dans ce test, ces consoles-ci donneront accès à du 60fps et devraient permettre d'atteindre la 4K, tout comme le permettent l'Xbox Series X. Pas de stress, donc si vous ne pouvez pas obtenir de Xbox Series pour la sortie de Halo Infinite, Halo Infinite sera disponible dès le 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series, PC, bien estimé le Microsoft Store, et sera Day One dans le Game Pass. Bien sûr, vous le savez, le multijoueur de Halo Infinite sera free to play, c'est-à-dire disponible à tous sur l'ensemble de ces consoles. La date approche à grands pas, on se retrouve très vite pour parler de Halo, je vous fais des bisous et je vous dis vive Halo ! Sous-titrage ST' 501